En marge de la prochaine édition de la Nuit des sans-abris, qui se tiendra le 20 octobre au Parc d'Elpha Sauvé, nous avons rencontré le nouveau directeur de l'organisme Pacte de rue, Marc-André Messier, qui était auparavant directeur général de la Maison de la jeunesse 12-17 de Salaberry de Valleyfield. Après avoir passé 6 ans à la Maison des jeunes, je pensais que le moment était venu de poursuivre à aider les plus vieux, parce que là, si on compare ça un petit peu à la ligne nationale, là j'étais dans les mineurs pendant un bout de temps, mais là je me retrouve dans la ligne nationale. Mais le phénomène de l'itinérance, d'un rapport, c'est un phénomène qui est grandissant, puis moi je le voyais déjà avec les plus jeunes. Des fois, on pense que l'itinérance, on arrive à une période de la vie, c'est 25, 30, 35 ans et plus, mais il y en a à 14-15 ans qui vivent déjà des situations d'itinérance, ce qu'on appelle l'itinérance de jour. Le soir, les jeunes ont des endroits où coucher, mais le jour, ça se promène un petit peu partout. Mais les Pacte de rue, je veux dire, c'est une institution dans la région, puis ce que je trouve intéressant, c'est le partenariat qui est tissé avec tous les autres organismes. La vision de Marc-André Messier à titre de directeur général de Pacte de rue est la suivante, fortifier le filet de sécurité auprès de la population vulnérable et continuer le travail de collaboration entre les organismes. Ma vision est un petit peu centrée là-dessus, c'est de continuer à travailler avec tout le monde, puis que le filet de sécurité soit encore plus solide autour des personnes en situation d'itinérance. Les actions à venir, je pense que les prochaines années vont être vraiment importantes. On met beaucoup de pression sur les gouvernements, mais je pense que l'itinérance est un phénomène social. Donc chacun, que ce soit les commerçants, que ce soit les citoyens, tout le monde a un petit peu du sien à apporter pour faire la différence en itinérance. Puis le phénomène de l'itinérance, ça ne s'en ira pas en diminuant. Ça va prendre de plus en plus d'importance avec les années, considérant le coût de la vie, considérant différentes raisons, nos enjeux sociaux. Puis c'est ça, c'est un travail ensemble. Moi, je trouve beaucoup à l'Union fait la force. Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Développer de nouvelles ressources pour les personnes vivantes en situation d'itinérance fait aussi partie de ces objectifs. C'est sûr qu'éventuellement, on aimerait avoir une alpe permanente à Salaberry de Valleyfield. On travaille beaucoup sur le dossier. Le 1er novembre approche, donc ça va prendre un endroit définitivement pour cet hiver, mais pas juste pour l'hiver. On aimerait l'avoir à l'année, parce que nos gens ont besoin d'un endroit pour se déposer. En tout cas, c'est des beaux défis, des très beaux défis qui s'en viennent. Rappelons que la nuit des sans-abris aura lieu beau temps, mauvais temps, le 20 octobre prochain au parc d'Elpha Sauvé, dès 18h. Je ne sais pas si on ne l'a voulait pas en plus!